Avant de générer vos plans de fabrication des panneaux à eau saturbois, vous avez la possibilité de gérer la numérotation des feuilles de fabrication et de les prévisualiser. Pour cela, depuis le filtre d'affichage, activez les repères des pans à eau saturbois à l'affichage. Chaque panneau prédéfini précédemment depuis le module eau saturbois est identifié au travers d'un repère numéroté. Pour accéder aux différentes fonctionnalités liées à ces repères, faites un clic droit « Éditer les pans de mur » sur l'un de ces repères. Dans ce gestionnaire de panneaux à eau saturbois, vous disposez dans la colonne de gauche de l'ensemble des panneaux constituant votre projet. Ces panneaux sont organisés par ordre de montage et par emplacement. Les panneaux sélectionnés sont identifiés sur le plan 2D en couleur rouge dans la fenêtre située en bas à droite. Un aperçu du panneau est disponible en haut à gauche. Si vous souhaitez modifier l'ordre de vos panneaux, utilisez les flèches bleues situées en haut du gestionnaire pour monter ou descendre le panneau sélectionné. Faites un clic droit sur l'un des panneaux et choisissez « Propriété du pan » pour afficher le panneau dans son intégralité. Ici, si vous souhaitez par exemple modifier le sens de vue du panneau, revenez dans votre espace de conception et sélectionnez-le ou les repères concernés. Faites un clic droit, basculez le côté de vue et la modification est instantanément prise en compte. Pour éditer vos plans de fabrication, positionnez-vous dans un onglet de vue de présentation au cinquantième. Dans la barre d'outils d'annotation, cliquez sur la fonction « Insérer les pans annotés ». La mise en forme de vos panneaux est pré-paramétrée, mais vous avez la possibilité de les personnaliser depuis les options de configuration des pans annotés. Différentes options s'offrent à vous, comme le paramétrage et syntaxe des repères, la disposition des pages, le style de texte et des cotes, la composition des pages et si vous souhaitez ou non, inclure l'hélice haute dans vos plans de fabrication. La cotation. Et enfin, la mise en forme des listes de débit. A noter, l'aperçu de la mise en forme de vos plans de fabrication est disponible à tout moment en sélectionnant dans la liste un pan et au bout du clic droit de la souris en choisissant « Propriété du pan ». Pour mettre en page vos plans de fabrication, sélectionnez le ou les pans que vous souhaitez travailler, puis sur le bouton « Insérer pan ». Et au travers de la liste de choix déroulante, choisissez « Insérer sur la vue courante » et cliquez un point dans votre espace de présentation pour les insérer. Catsoft & Visioneer génère ainsi automatiquement l'ensemble des plans de panneaux que vous avez sélectionnés, selon une mise en forme personnalisable et en associant l'intégralité des débits associés à vos plans de fabrication. A noter, si vous devez apporter des modifications à votre projet, et notamment dans cet exemple « Augmenter les dimensions d'une ouverture », effectuez vos modifications directement depuis le modèle 3D. Et revenez ensuite dans votre espace de mise en page. Au travers du module « Fabrication », le logiciel identifie automatiquement les pans de mur à eau sature qui ont été modifiés, au travers d'une flèche bleue de réactualisation. Sélectionnez les panneaux à actualiser et cliquez sur le bouton « Actualiser les pans ». Le panneau sera ainsi automatiquement mis à jour avec de nouveaux débits associés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !